Des beaux buts. Oui merci Pierre d'avoir bien voulu remercier par la même occasion nos camarades. Il y a eu beaucoup de buts, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fait un peu attendre. Mais rassurez-vous, vous allez les voir tous les uns après les autres. Paris donc contre 3, ici une première attaque de l'équipe parisienne avec un échange entre Daleb et Redon. Paris donc contre 3, le 12e contre le 17e, ce n'était pas disons l'opposition la plus spectaculaire de la soirée. La preuve, beaucoup de banquets de vide, il n'y avait qu'un peu plus de 10 000 spectateurs au parc. Mais on sentait que ce match pouvait disons nous apporter une autre forme de spectacle, c'est à dire début. Et la pierre et téléfoot, nous avons eu du flair car le tableau d'affichage du parc des princes n'a absolument pas connu une minute de répit. Pour distinguer les deux équipes, il n'y a pas le moindre problème. Les parisiens jouent dans leur traditionnelle tenue, c'est à dire maillot bleu foncé culotte rouge. Alors que le taf, le 3-Aube Football Club est tout en blanc. Et voici ici une attaque et le premier but qui est signé du buteur parisien Carlos Bianchi. Nous jouons ici seulement depuis 5 minutes de jeu. Et Bianchi ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Une passe d'Heredia qui a senti Bianchi arbelé le gardien troyen et sur la trajectoire. Mais il ne peut absolument rien contre ce ballon qui file au fond de ses filets. 1-0 donc après 5 minutes de jeu. Allez Carlos ! Un but qui pouvait naturellement décontracter les parisiens car il faut dire qu'avant le match on était assez tendu du côté des responsables parisiens. En effet il fallait absolument gagner ce match contre 3. 3 est une équipe assez bonne à prendre. 3 est une équipe qui possède des moyens modestes et qui n'a pas disons d'ambition démesurée. Alors les parisiens devaient de gagner ce match après leurs 2 défaites contre Nice et puis tout récemment c'est à dire mardi contre Nantes. 1-0 donc toujours avec une équipe parisienne qui se multipliait. Les troyens donnaient quelques illusions à ce début de match. Ici c'est le pied gauche de Taleb. Taleb qui a donné pour Pilorget. Et regardez Pilorget qui est absolument remarquable. des 25 mètres passe de Taleb pour Pilorget. Et c'est le 2-0 en faveur des parisiens après seulement 8 minutes de jeu. Pilorget qui est seul. Les blancs sont là mais à distance. Il arme à 25 mètres du droit. Et malgré une très belle parade d'Arblay, le gardien troyen encaisse un deuxième but. Donc 2-0 après 8 minutes de jeu. C'était donc bien parti pour le Paris Saint-Germain qui du reste est assez coutumier de ses départs en fanfare. Il avait un peu démarré de la sorte devant Reims mais il avait plutôt sombré en fin de partie. Et avec ses parisiens on le sait jamais. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Encore que Jean-Michel Larquet essaye maintenant de stabiliser un peu son équipe. Et cette équipe est en progrès. Tous ceux qui l'ont vu mardi dernier à Nantes en attesteront. Pour 3, le numéro 5, Zorzetto, le capitaine. Dernier ou avant dernier rempart d'une défense qui a eu beaucoup de pain sur la planche ce soir. Regardez ici Daleb. Il s'est rempelé sur la droite. Que fait Empelé ? Eh bien il se déporte sur la droite. Et qui est là ? Eh bien c'est le malheureux 5. Le capitaine troyen Zorzetto. Qui a prolongé ce centre d'Empelé dans ses propres buts. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Daleb omniprésent qui s'est parfaitement tendu avec tous ses partenaires. Bianchi en particulier. Ici avec Empelé. Oui l'angle est absolument fermé. La balle ne pouvait pas pénétrer s'il y avait eu un certain Zorzetto. Et c'en est fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Tout cela après 25 minutes de jeu. Alors que Arblay a essayé in extremis de faire ressortir le ballon. Mais il était trop tard. Eh bien du côté troyen très peu d'action. Les troyens étaient dominés dans tous les compartiments du jeu. Malgré ici un dialogue qui se montrait actif. Mais qui était également esselé. Un garçon extrêmement solide. Mais les maillots blancs troyens étaient un peu perdus ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Les parisiens je vous l'ai dit craignaient un peu cette rencontre contre un mal classé puisque 3 et 17ème. Eh bien cette fois ils avaient pratiquement les deux points en poche. C'est le colis qui est sur la pelouse. Monsieur Bakou n'a pas sifflé. L'action se poursuit. Et c'est le numéro 2 maintenant l'arrière droit troyen. Jacques. Regardez le gain ce Jacques. Voilà il passe tout. Et il pousse le ballon au fond des pilets parisiens. 3 à 1. Alors que le match a débuté maintenant depuis 36 minutes. Jacques qui est parti du milieu du terrain. Les défenseurs parisiens ont un peu écarté le jeu. Ils se sont décontractés. Heredia est même passé. Il semble même regarder bien que... On le voit nettement ici sur ce ralenti que Jacques a manqué son tir. Mais fort heureusement pour les Troyens. Eh bien le ballon est allé au fond des filets. Paris Saint-Germain 3. Et l'équipe de Troyes justement 1. Tout cela donc après 36 minutes de jeu. Diallo encore que l'on voyait beaucoup. Et ici c'est l'avant-centre. L'avant-centre troyen. C'est-à-dire Tota. Qui demande un pénalty dans la surface de réparation. Mais au moment précisément où l'action s'est déroulée. Eh bien il nous a semblé que le défenseur parisien avait joué tout à fait régulièrement. Donc toujours 3 à 1. On ne s'ennuyait pas dans ce parc des princes. Zorzetto en particulier. Le numéro 5. Ici troyen ne s'ennuyait pas. Bianchi en face de lui. Le Lamère pour Mahu. Mahu qui était un peu le chien de garde de Bianchi. Il ne l'a pas vu souvent Bianchi. Mais il a surtout vu ses ballons au fond de ses propres filets. Ici nous approchions de la mi-temps. Donc toujours 3 à 1 en faveur du Paris Saint-Germain. Et contre-attaque maintenant des parisiens avec Redon. Daleb qui a servi qui ? Eh bien c'est Bianchi. Et une formidable reprise de Bianchi. Un merveilleux Bianchi. Un garçon superstitieux. Car Bianchi depuis le début de la saison jouait avec le numéro 10. Cela ne marchait pas très très bien. Il ne s'était pas encore adapté. Eh bien le superstitieux Bianchi a redemandé à... à ce qu'on lui mette un numéro 9 comme à Reims. Un numéro 9 dans le dos. Et c'est peut-être grâce à ce numéro qu'il a retrouvé ce soir. Tout son talent, toute son efficacité. Il s'est servi ici remarquablement du rebond sur le sol. Et c'est le 4 à 1 pour le Paris Saint-Germain. Cela juste avant la mi-temps. Mais la mi-temps n'est pas encore sifflée. Et les Troyens vont encore souffrir avant de rejoindre les vestiaires. On encourage Paris. Un peu plus de 10 000 spectateurs. Mais l'ambiance y était. Et ici c'est le numéro 10 Troyen. C'est-à-dire Verstrette. L'ancien joueur de Valenciennes. Qui a botté au-dessus de M. Bakou. L'arbitre avait sifflé auparavant. Donc toujours 4 à 1. Alors que l'on joue ici les toutes dernières secondes de la première période. C'est Renaud pour le Paris Saint-Germain. Empelé. Homme de milieu de terrain. Très en verre. Aux prises ici avec le moustachu et capitaine Zorzetto. À côté de Zorzetto, le 3, légèrement chauve, c'est de la mer. Ancien joueur d'Ajaccio. Qui termine presque sa carrière ici à 3. Diallo. Aux prises avec l'élié parisien Redon. Toujours très habile. Redon qui se heurtait à le la mer et le Paris Saint-Germain. Qui bénéficie d'un corner. Et comme il se situe à droite, eh bien c'est le pied gauche de Daleb que l'on va voir en action. Nous jouons ici vraiment les toutes dernières secondes de cette première mi-temps. Corner de Daleb. Tête d'Empele. Et une fois encore, c'est Bianchi qui se trouvait bien placé. Bianchi qui, on va le voir, je pense sur le ralenti de Gilbert Larriaga et de nos camarades de la SFP. Bianchi qui a réussi à effleurer le ballon de l'intérieur du pied. Mais fort heureusement pour les Troyens, Arblay se trouvait bien placé. Il y a eu un excellent réflexe. Voilà, sur cette action s'achève la première mi-temps. Les joueurs regagnent les vestiaires. 4 buts à 1. Eh bien les 10 000 spectateurs sont comblés. Les Parisiens également. Alors que les Troyens regagnent leur vestiaire. La tête un peu basse. Alors on se demande si les Parisiens vont poursuivre leur festival offensif. Ou si leur flamme va s'éteindre en cette deuxième mi-temps. Eh bien c'est la deuxième solution qui sera la bonne. Encouragée par ce succès initial, le Paris Saint-Germain va encore se multiplier. Et les Troyens vont être encore battus dans tous les compartiments du jeu. Ici c'est le numéro 14, c'est-à-dire le jeune Brisson qui s'est jeté au sol. Il était attaqué par Tota. Vraiment il s'est laissé tomber, semble-t-il dire Tota à M. Bakou. Coups francs en faveur de Paris. Qui est là toujours le pied gauche de Taleb. Et regardez bien, c'est Eric Renault qui a réussi à se propulser hors du paquet de joueurs. Encore un but du Paris Saint-Germain, le 5ème. Mais encore un très très joli but. Balle très bien brossée de Taleb. Et très belle détente de Renault malgré 4 défenseurs Troyens. 5 à 1 à la 50ème minute de jeu. Alors les Troyens faisaient l'impossible pour réduire le score. Ils parvenaient quelquefois dans la surface de réparation. Et là vous avez bien compris ce qui s'est passé. Le numéro 10, et nous allons le revoir grâce à ce ralenti. Le numéro 10, à la limite de la surface de réparation, Verstrette. A été fauché, comme l'on dit, par Pylorget. Et c'est un pénalty tout à fait justifié au bénéfice du 3 football club. Diallo. Une très très belle détente de Bensoussan. Immense avec ses 1m87 qui a touché le ballon. Mais le tir de Diallo était puissant. Et les Troyens réduisent le score. Bensoussan qui était parti du bon côté. Donc il a touché avec sa main droite. Mais il n'a rien pu contre ce 2e but des Troyens. 5 à 2. Après 63 minutes de jeu. Et bien le spectacle se poursuivait avec une bonne équipe parisienne qui, il est vrai, avait la tâche facilitée par la maladresse et la faiblesse de sa rivale. Et une équipe de 3. Qui, de temps à autre, relevait la tête et réussissait, disons, quelques offensives et réussissait précisément à réduire le score. Un 1er but et puis un 2e sur le pénalty qu'on vient de voir marqué par Diallo. Hérédia, la recrue argentine du Paris Saint-Germain qui a réussi à stabiliser cette défense. Défense qui donnait beaucoup de mal à retordre à Jean-Michel Larké. Et bien ce soir, c'est la défense troyenne qui a ressemblé, comme nous le disait un spectateur, à un morceau de brouillère. Une défense très perméable. Ici, c'est Redon qui est aux prises avec deux défenseurs troyens. Les troyens obligés de se défaire du ballon et des attaquants parisiens. En usant de tous les expédients. Et là, le Paris Saint-Germain obtient un corner. Et pour toutes ces balles arrêtées, on retrouve le même joueur, Daleb. Un pied souvent miraculeux. Le mur troyen a dégagé, mais vous voyez que les parisiens optient trop. Domine la rencontre et là, un garçon tout seul. Et bien c'est Bianchi, il n'était pas hors-jeu. Bianchi qui calmement a redonné au centre. Et c'est François Mpellet qui s'est précipité sur ce ballon. François Mpellet qui était à la réception. Une très longue balle depuis l'orjet. On ne le verra pas peut-être sur cette image. Mais il n'y avait aucun doute pour tous ceux qui, comme nous, se trouvaient dans les tribunes. Bianchi n'était pas parti hors-jeu. Il adresse très calmement sa balle. Et François Mpellet de l'intérieur du pied augmente la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada